... On a choisi de parler de la démocratie parce qu'on avait envie de tirer la sonnette d'alarme. On sait bien qu'il y a de nombreux indicateurs récurrents qui témoignent vraiment d'une crise importante. Quand on regarde les records d'abstention à chaque élection ou presque, quand on voit les enquêtes, les études qui se succèdent sur le sentiment de défiance des citoyens vis-à-vis des responsables politiques, ces indicateurs sont connus et pour autant, il n'y a pas de réaction politique qui nous semble à la hauteur du problème. Donc on a voulu réouvrir le débat en y associant la société civile organisée. L'approche perspective nous paraissait particulièrement pertinente. Parce qu'elle peut nous permettre de sensibiliser à travers l'écriture de scénarios qu'on a construits comme des scénarios repoussoirs, des scénarios du pire. On a cherché à montrer ce qui pourrait advenir si on ne prend pas le problème à bras le corps et qu'on ne le traite pas. Donc ça peut être une dérive vers une fragilisation extrême de la démocratie représentative. Ça peut être une dérive vers une démocratie d'opinion. Ça peut être encore une dérive vers des solutions autoritaires. On n'a pas prétendu construire des scénarios qui soient exhaustifs, mais simplement montrer qu'il était urgent de réagir maintenant à ce problème, qu'on soit responsable politique ou qu'on soit acteur de la société civile. Il faut se questionner sur les processus qui donnent corps à notre démocratie, les processus qui donnent corps à la décision politique, et réfléchir à la façon dont on peut les faire évoluer pour reconstruire du lien, un lien qui est mis à mal aujourd'hui, entre les citoyens et leurs gouvernants. Une approche prospective, ça nous semble intéressant également, dans la mesure où on conçoit la prospective non pas comme une prophétie, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de se positionner comme un acteur et donc de préparer cet avenir. C'est ce qu'on a cherché à faire en identifiant quelques pistes consommées au débat de notre Assemblée. Pour cette étude, on est parti tout d'abord d'un diagnostic qui était partagé. Plutôt que de parler d'une crise de la démocratie, on a préféré parler d'une crise de la décision politique. Il nous semble que c'est la décision politique qui est aujourd'hui questionnée, tant dans sa légitimité que dans son efficacité. Et donc, on a recherché des solutions en examinant de plus près le processus qui permet de construire une décision politique, puis de la mettre en œuvre, puis de l'évaluer. Donc, nous avons passé en revue les différentes phases du processus décisionnel en voyant comment on pouvait les faire progresser. Ce qui ressort de façon transversale, comme dénominateur commun de toutes les pistes que nous avons identifiées, c'est l'élément de la temporalité. L'essentiel, ça nous semble d'être de ralentir la décision politique, de la ralentir pour prendre le temps nécessaire à chacune des phases et les faire vivre correctement. Ça peut paraître une évidence, mais il nous semble que trop souvent, on ne prend pas le temps de penser au départ le pourquoi d'une décision politique. Finalement, on se concentre sur est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre une décision politique ? De quelle façon va-t-on la mettre en œuvre avant même de s'être vraiment interrogée à définir son sens et des objectifs précis ? Ça, c'est une première piste d'amélioration importante. Deuxième piste d'amélioration importante, organiser le débat en amont et y associer le plus largement possible les citoyens. Il ne s'agit pas de remettre en cause le pouvoir des élus. La décision reste dans les mains des élus, mais il s'agit de proposer des dispositifs de participation citoyenne et de prêter attention aux conditions dans lesquelles se déroulent ces processus de participation citoyenne pour que chacun et chacune puisse nourrir la réflexion des élus, ce qui leur sera également utile. Autre piste intéressante à notre sens, développer une véritable culture de la responsabilité politique. C'est-à-dire que ce qu'on attend de nos élus, c'est qu'ils puissent aussi rendre compte de la confiance qui leur a été accordée au moment de l'élection et pour pouvoir rendre compte de cette confiance, encore s'agit-il d'être au clair sur la répartition des responsabilités, de savoir qui est responsable de quoi aujourd'hui. Or, ça nous semble bien souvent être trop peu le cas et il y a un certain nombre de choses à clarifier dans le fonctionnement de notre régime, qui par exemple aujourd'hui est un peu à mi-chemin entre un régime présidentiel et un régime parlementaire, de clarifier la répartition des responsabilités entre le national et les collectivités territoriales. C'est une première phase indispensable pour pouvoir ensuite être dans une véritable culture de la responsabilité politique. Enfin, autre élément important, celui du pluralisme de nos élus, qui gagnerait vraiment à progresser largement. Si on regarde aujourd'hui la composition de notre Parlement, la place des femmes, la place des jeunes, la place des catégories populaires nous semble vraiment trop faible et ça pose un véritable problème. Non pas qu'on considère que représenter, ça soit ressembler. Il ne s'agit pas de demander à l'Assemblée nationale d'être un décalque, d'être une image de la société. Mais là, le gap est tellement grand entre la société et les élus qu'il y a vraiment un sentiment, de la part des citoyennes et des citoyens, de déconnexion de la classe politique, qui est perçue comme étant véritablement trop éloignés de ces réalités. Donc, il y a quelque chose pour nous à jouer là-dessus, sur le renouvellement, la diversité de la classe politique. Et ça, ça passe à la fois par une réflexion et une véritable mise en œuvre du non-cumul des mandats, d'une part, et une véritable réflexion sur la parité. Les dispositifs législatifs, aujourd'hui, sont trop contraignants. Il faut aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. Tout d'abord, il me semble important de redire que le cumul des mandats, c'est véritablement une spécificité française. On a plus de 80% de nos parlementaires qui cumulent en France. Quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, ce n'est absolument pas le cas. Le cumul en Italie, en Espagne, en Angleterre atteint au maximum entre 10 et 15% des parlementaires, soit parce que c'est interdit, tout simplement, soit parce que leur culture politique est tellement différente de la nôtre qu'il n'est pas concevable de cumuler. Or, le cumul pose un véritable problème, pose des véritables problèmes à notre fonctionnement démocratique, à la fois tout simplement pour des raisons d'efficacité. Je pense que le cumul explique largement l'absentéisme dans nos assemblées. Il peut également poser des problèmes de conflits d'intérêts. Quand on est parlementaire, on représente la nation. Pour autant, on peut être tenté à un moment donné de représenter aussi sa circonscription et d'être attentif aux intérêts de sa circonscription. C'est un autre écueil qui nous semble devoir être évité. Et enfin, il y a un véritable problème de renouvellement de la classe politique qui est bloqué par le cumul des mandats. Donc, c'est une réflexion qui a véritablement animé notre délégation. Et parmi les pistes que nous avons identifiées, il y a bien sûr de limiter drastiquement les cumuls simultanés des mandats. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas cumuler un mandat de parlementaire avec celui d'un exécutif local, premièrement. Mais il faut également aller plus loin et s'interroger sur une limitation des cumuls dans le temps. Parce que c'est là que se trouve le levier de renouvellement et de régénération de la classe politique à notre sens. En parallèle d'une réflexion et d'une véritable mise en œuvre, parce que la réflexion, je pense qu'elle a déjà été menée, d'une véritable mise en œuvre d'une loi sur le non-cumul des mandats, il nous semble important de réfléchir à un statut de l'élu, un véritable statut de l'élu qui permette à toutes et à tous de décider, de prendre un temps dans sa vie pour se consacrer à l'intérêt général, ce qui est loin d'être simple aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens. Sous-titrage ST' 501